bon alors les vis je vais les mettre sur le côté là bas pour que ça tombe là dedans sinon vous êtes obligés de démonter ça vous pouvez aller chercher ensemble s'il vous plaît ensemble les gars bon là il faudra que je nettoie ici je vais aller chercher une seringue à la pharmacie pour pomper le fioul qui vient de couler là sinon j'en enfouis de partout ça va sentir mauvais ça va être terrible je vois aucun trace de coup pour démonter la bague je me pose la question est-ce qu'ils ont démonté la bague voilà il faut que j'essuie tout ça voyez là les morceaux de terre tout ça alors qu'elle est tombé dans le réservoir pour chasse un nettoyage bon d'abord je vais aspirer ça j'aurais dû aspirer avant de démonter les flexibles mais bon je suis tellement pressé et puis voilà là c'est marrant ce que je vois une trace de fioul c'est peut-être l'ancien gasoil pas le fioul au gasoil bon aller chercher l'aspirateur mais avant j'ai pompé ce avec la seringue ici je vais pomper pour qu'elle pourrait m'expliquer là je tire sur la seringue mais je peux plus la rabotter elle est bloquée bon je me suis trompé dans la vidéo elle disait qu'il fallait débrancher le côté gauche enfin peut-être là où comment ça s'écrit là j'ai débranché le côté droite voilà je confonce jamais droite et ma gauche donc là la partie verte là faut pousser avec un tournevis ou avec un ongle avec un tournevis c'était facile c'est très dur il faut bouger droite et gauche et tirer et puis bon ça se débouche l'autre ça s'est débouché très facilement alors je vais me foutre j'ai encore senti le gasoil on va aspirer avec cette seringue qui est complètement bloquée galère un problème je viens d'avoir un geyser qui vient de sortir là et je sais ce que c'est il faut que j'ouvre le bouchon du réservoir il doit avoir de l'évaporation donc le réservoir les montées en pression ok alors là je vais ouvrir pour éviter de prendre du gasoil sur la figure c'est bizarre vous allez entendre vous pourrez pas l'entendre parce qu'il faut mes deux mains mais vraiment ça fait un apparemment il y a peut-être un problème aussi dans le niveau du bouchon vraiment il doit laisser passer l'air pour éviter les montées de pression comme ça est-ce qu'il y a quelque chose une anomalie surtout envoyez-moi un message expliquez-moi ce que je dois faire pour ce genre de choses oh là il y a le soleil il s'est pris le soleil et il s'est mal formé bravo vous avez vu le patin ça chauffait dur voilà c'est malin la forme qu'il a pris là c'est pas bien voilà on va le remettre comme ça je tiens pas de l'abîmé plancher mais il vient mou très facilement lui bon allez et oui des mésaventures à chaque fois chaque mésaventure donne voilà maintenant je vais plus prendre le jet en pleine figure vous avez entendu ouais il faut être un petit peu bon en ce physique pour comprendre de ce qui se passe tout à l'heure je viens de déboucher ce bouchon là et il y avait un jet comme ça bon allez on relève le gasoil et voilà ce qui arrive c'est pas première fois que ça m'arrive alors donc normalement c'est des seringues qu'on utilise une ou deux fois et après c'est fini on les jette et pour éviter qu'on les réutilise apparemment le caoutchouc il doit gonfler et on peut plus le le colisser donc un petit investissement de 3,70€ pour rien ah quelle misère alors est-ce que c'est le caoutchouc le caoutchouc a gonflé ou le tube peut être ici qu'est-ce que je peux faire voilà si vous avez une idée envoyez-moi une suggestion ça serait sympa je vais si je le lime je vais le limer à la meule ou plutôt avec du papier de verre bon faut qu'on fasse quelque chose mais c'est du caoutchouc c'est dur à limer ça ouais j'essaie de me débrouiller alors là j'ai limé ici avec du papier comme ça c'est pas pareil je remets ça droit ça va être trop bien donc j'ai limé ici mais avec le papier mais le problème j'ai peur que ça a eu qu'il y ait trop de jeu et ça ça va se déboîter j'ai réfléchi non c'est le caoutchouc il faut que je lime ça fait un petit moment que je lime j'ai enlevé un peu de caoutchouc il est trosse mais c'est toujours aussi dur c'est étrange quand même ça fait un moment que j'essaye de passer le papier de verre et je comprends pas pourtant ça baisse je diminue la taille mais ça bloque toujours autant c'est un mystère ce truc là je vais pas passer mon samedi dimanche là dessus regardez il est trop il y a du jeu maintenant j'ai fait à la meule pourtant j'ai meule et mêlé c'est pas ok alors donc j'ai l'impression que cette substance là elle est lisse au départ et quand elle reçoit un fluide elle vient collant et accrochant bon je vais essayer de mettre un peu de scotch pour essayer de l'épaissir un tour peut-être voilà comme ça après si ça va pas je peux couper ici là pour ça rentrer dedans c'est quand même un peu mieux quand même il y a quand même du jeu peut-être faire encore un tour un tour de scotch là pour faire le réglage bon voilà c'est beaucoup mieux quand même oh là là oh la misère dans l'action le tournevis il a roulé il est parti là bon alors je ne le vois plus il est passé où ce tournevis là ? il était de tomber par terre j'irai voir tel là bon bah écoutez j'ai transformé la seringue médicale en seringue mécanique résultat efficace c'est bon à part que la liquide a tendance à goûter un petit peu parce qu'il est légère légère fuite donc il faut tout de suite inquiéter la seringue pour éviter de mettre des petites gouttes mais sinon dans l'ensemble c'est super ouais donc voilà bon bah c'est une astuce pour transformer une seringue en outil mécanique il n'y a pas photo il n'y a vidéo